La tomate La tomate La tomate fait partie de la famille des Solanaceae et de l'espèce Solanum lycopersicum. C'est une plante annuelle dans les pays tempérés et parfois vivace dans les pays tropicaux. Il existe une grande diversité de tomates avec des milliers de variétés qui se distinguent par la couleur, la forme, la taille, le goût et la durée de croissance, la précocité, l'adaptation au climat froid, chaud, à l'humidité, etc. On distingue également des tomates à croissance indéterminée. Ce qui veut dire que les plants vont continuellement produire de nouvelles fleurs et la récolte de tomates va sécher le nez sur une période longue. Pour les tomates à croissance déterminée, la plante va concentrer la floraison sur un temps court et la récolte s'effectuera sur une période réduite. La fleur de la tomate est hermaphrodite. C'est-à-dire que l'organe mâle et l'organe femelle sont dans la même fleur et le pollen des étamines peut féconder le pistil de la même fleur. On dit qu'elle est auto-féconde. Dans les régions tempérées, les organes de reproduction sont la plupart du temps bien enfermés dans la fleur. On constate très peu de croisements. Par contre, dans les régions chaudes et tropicales, on observe un taux de pollinisation croisée nettement plus important. C'est la longueur du pistil qui donnera une indication sur les risques de pollinisation croisée. Un pistil long, qui dépasse des étamines, peut être pollinisé plus facilement par les insectes qu'un pistil court bien caché par les étamines soudées entre elles. Les grosses tomates charnues ont souvent des fleurs doubles, ce qui augmente les risques de croisement. Il est donc indispensable d'observer la configuration florale de chaque variété, ainsi que l'activité des insectes dans l'environnement. Le risque de pollinisation croisée peut être réduit par la présence d'autres fleurs dans le jardin, dont le nectar va être préféré par les abeilles et les bourdons. Secouer les plants de tomates plusieurs fois par jour, lorsque le vent fait défaut, favorisera également l'auto-fécondation des fleurs. Dans les régions tempérées, pour éviter au maximum les pollinisations croisées entre des variétés à pistils courts, enfermées dans la fleur, on espacera les plants d'une variété à l'autre de 3 mètres. Pour les variétés à pistils longues et proéminents, on respectera des distances plus importantes, de 9 à 12 mètres. Dans les régions chaudes et tropicales, les distances d'isolement entre chaque variété devront atteindre 1 km. On peut réduire cette distance à 200 mètres s'il y a entre elles une barrière naturelle comme une haie. On peut aussi pratiquer l'isolement variétal sous moustiquaire fixe. On se reportera pour cette technique au module sur l'isolement mécanique dans l'ABC de production de semences. CYCLE DE LA TOMATE La tomate est une plante annuelle dans les régions tempérées. dans les régions tropicales, elle peut vivre plusieurs années. La tomate pour la semence sera cultivée de la même manière que la tomate pour la consommation. A partir de l'épanouissement de la fleur, il faut attendre au minimum 40 jours pour avoir un fruit bien mûr. Il s'agit alors de variétés précoces. Pour certaines variétés, ce délai peut aller jusqu'à 60 ou 80 jours. On parlera alors de variétés de mi-saison ou tardives. La sélection doit s'opérer sur des plans dont on aura observé toute la période de croissance et qui correspondent aux critères recherchés. Pour les plantes, une croissance régulière et vigoureuse, le caractère précoce ou tardif de la fructification, de nombreuses fleurs bien fructifiées. Les variétés à croissance déterminée auront des plans compacts et une récolte groupée. Pour les fruits, on teste la saveur, douce ou acide. On recherche la forme typique de la variété, la taille, la couleur de la chair, un bel aspect de peau ou encore le nombre de lobes dans les fruits. Une sélection à partir de tomates déjà récoltées ne permettra pas de connaître toutes les caractéristiques liées à la croissance des variétés. La récolte des tomates s'effectue sur des plans sains quand les fruits sont bien mûrs et bons pour la consommation, de préférence sur le premier ou le deuxième bouquet floral. On pourra prélever plus tard dans la saison si les plantes ont résisté à des maladies. Pour maintenir une grande diversité génétique à l'intérieur d'une variété, il faut récolter des tomates sur 6 à 12 plans différents et ne pas faire de récolte sur des pieds malades ou des tomates abîmées. Si les fruits n'ont pas le temps de mûrir sur pied, ce qui peut arriver dans des régions froides et en montagne, on peut faire mûrir les fruits récoltés à un endroit chaud comme une serre ou au bord d'une fenêtre. Extraction, tri, conservation. Pour l'extraction des semences, on choisira des fruits bien mûrs mais non fermentés. Pour de petites quantités de graines, coupez les fruits et extraire les graines et une partie de la chair dans un bocal en verre avec une cuillère ou par pression. Pour de plus grandes quantités de semences, ou pour les variétés de petites tomates cerises ou sauvages, coupez les fruits en morceaux et passez le tout au mixeur. Chaque graine de tomate est entourée d'une enveloppe gélatineuse qui empêche la graine de germer. Par un processus de fermentation, l'enveloppe gélatineuse se détachera de la graine. On se référera au chapitre sur l'extraction par fermentation, le nettoyage et tri des graines dans l'ABC de production de semences. Après le nettoyage à l'eau, il faut impérativement mettre à sécher les graines quelques jours dans un endroit sec, ventilé et à l'ombre. Pour de petites quantités de graines, on peut les sécher dans des filtres à café qui sont très absorbants et sur lesquels elles n'adhèrent pas. On mettra au maximum une petite cuillère de graines par filtre. Puis on suspendra ses sachets sur un étendoir à linge dans un endroit sec, aéré et à l'ombre. On entrepose ensuite les graines de tomates à l'abri de la chaleur, de l'humidité et de la lumière dans un bocal en verre ou un sachet en plastique bien étiqueté avec l'année de production, l'indication d'espèce et le nom de la variété. La durée germinative des graines de tomates varie de 4 à 6 ans. Pour prolonger cette durée, on peut stocker la semence au congélateur. sur l'ombre d'oeil, dans le litre l'ombre d'oeil. il est très bon, on s'il vous plaît, il est très bon. Il faut faire du bon Il faut un peu plus, on s'il vous plaît, il faut débrouiller. Il faut que vous plaît, il faut faire du bon pour changer le jardin, pour changer de tomate, il faut qu'il y ait. Il faut que j'ai ici pour changer de tomates Tout à la nuit. Sous-titrage ST' 501